C'est prêt, c'est prêt. Je lance un appel à tous les collègues de taxi. Là, vous voyez, maintenant, ça y est, je m'occupe mon coup de taxi. Je suis toujours 30 de taxi. Je ne suis pas au footyx. Tu te souviens de footyx ? 98, la coupe du monde, la mascotte. Mascotte de gilet jaune, oui, mais les taxis, on devait faire une manif. Le 14 et l'eau annulée. Ils disent qu'il y a du boulot. Mais les gars, ce n'est pas comme ça. S'il y a du boulot, c'est parce qu'il n'y a pas de train et des métros. Mais après qu'il n'y avait plus la grève de transport, les gars, vous allez retrouver la dalle. Donc, il y avait 18 syndicats. Il n'y en a plus que 14. Mais ça fait 14-18. On est en plein dedans. Avant, il y avait 18 syndicats. Il y en a 4 qui ont jeté l'éponge. Il en reste 14. 14-18. Donc, moi, je lance un appel. Mais je regarde sur Facebook. Il y a quelques chauffeurs de taxi qui sont comme moi. Ils sont dégoûtés. Ils disent, c'est fini. Les mecs, ils sont trop individualistes. Chacun dans son coin. Donc, les mecs, ils travaillent 15 heures par jour. 7 jours sur 7. Ce n'est pas une vie, les gars. Les Uber, ils luttent aussi. Ils font un rêve. Donc, on ne s'en sort pas. Voilà. Donc, moi, les gars, mon truc taxi, pour l'instant, je sortirai quand les taxis sortiraient dehors. Là, pour l'instant, tu n'as vu, j'ai encore maqué taxi parisien. Taxi de Paris. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, là, j'ai les panneaux. Uber. Alors, le plus possible, le derrière. Il y a un truc sympa. J'ai là. On n'est qu'aux taxis. Il y a moi, il y a Gilou. J'ai vu. Gilou et son petit accordéon. Ça va ? Ça va. Mais les autres taxis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les gars. Attendez. C'est le premier taxi. La room. La room. Et après, ce qu'il dira la réponse. Alors, s'il y en a qu'ils ont trouvé, qu'ils marquent la date. Vas-y. Filme derrière. En bas, là ? Ouais. 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 Quelle année ? En 1920. Non. Moi, j'ai la date exacte. Tu sais comment j'ai fait ? Parce que c'est la pub d'un film. T'as vu ? Vous avez la pub d'un film. C'est un film qui est sorti en 1940. Là, t'es en plein dans l'occupation allemande. Le film, c'est un film allemand. Mais comme ils avaient le monopole, eh ben, on était obligés de regarder des films allemands. Sauf que moi, ma mère, elle était à la campagne. Ils étaient sur des charrettes et ils faisaient les flottes. Alors qu'à Paris, c'est pour ça que j'ai mis une boîte de champagne. Parce qu'ici, il y en a encore qui buvaient du champagne. Il y en a qui bouffaient des ruts à bagas. Donc voilà, les gars. Et ce que je fais, c'est que ça ne revienne jamais. Parce que plus ça va, plus on se demande, avec tout ce qui se passe dans le monde, la guerre, ce n'est pas bon. Donc voilà, on a fait l'Europe. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous a promis une application européenne depuis 10 ans. Et qu'on a l'application chinoise, Bolt, l'application américaine, Uber, l'application anglaise, Kelly, et qu'on n'a pas l'application européenne. Et hier, j'ai pris un grand journaliste d'RTN dans mon taxi. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'Europe ? Je lui ai dit, j'ai pris un député dans mon taxi. Je lui ai dit qu'on n'avait pas d'application européenne. Le député, je lui ai dit, ils ont vendu le pays. Il me dit, non, ils l'ont donné. Donc, et le journaliste, il m'a dit que j'avais raison. Il me dit, ils s'en foutent de l'Europe. Alors pourquoi ils nous ont vendu l'Europe ? Parce que les américains et les chinois, personnellement, nous, on est... Alors moi, je dis aux politiques, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on s'est foutu de notre gueule avec cette Europe ? Alors que moi, j'y croyais. Donc maintenant, plus personne n'y croit. Et ça, c'est dommage. Pourquoi ? Après, il y aura d'autres trucs à dire plus tard, mais je n'ai pas envie qu'on me capte sur la tête. Mais un tout doucement, avec Rémi, tout ça, ça avance. Mais il y a quand même des gens... Regardez le pauvre gars qui s'est fait... Sur lesquels il y a Branly, là-bas, Cédric. Qu'est-ce qu'ils ont... Il faut être humain. Moi, je ne sais pas, je ne pourrais pas, moi, faire souffrir les gens. Mais il y en a, ils ne ressentent rien. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi certaines personnes qui sont dans les pouvoirs et tout ça ne ressentent rien. Et j'ai pris une grande psychiatre dans mon taxi de 70 ans qui travaillait encore. Je lui ai dit, mais madame, je racontais tout ce que je disais, tout ce que je pensais. Je lui ai dit, madame, je ne suis pas fou. Elle me dit, non, non. La seule différence entre vous... Elle m'a dit, la seule différence entre vous et un fou, c'est que vous, vous n'êtes pas fou. Et elle m'a parlé. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le monde ? Je ne parle pas en France, parce que... Les politiques dans le monde. Qu'est-ce qu'ils ont ? Elle m'a expliqué qu'est-ce qu'ils avaient. Je ne vais pas le dire pour l'instant, parce que sinon... Parce qu'il y a des gens sur Internet qui s'en occupent de ça. Vous regardez trois chaînes. Il y a une femme qui s'appelle Si à la maison. Une autre qui s'appelle Romain Simard. Un autre qui s'appelle Stan Le Carré. Eux, ils s'occupent de ces gens-là. Sauf que moi, des fois, je leur envoie des textos. Et je leur dis, est-ce que dans la politique, il y a le même cas que ce que vous nous dites ? Vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent, si je parle de ça, on va me couper ma chaîne. Alors, ils ne peuvent pas en parler. Mais devenez humain, putain. Il faut devenir humain. Et même les taxis sont devenus déshumanisés. Tout le monde perd l'humanité. Je prends des clients dans mon taxi. Il la connaît, il la connaît, mais ça ne fait rien. Ça lui fait un peu de filmage, parce que s'il n'a pas... On nous a trouvé la solution. On fait chauffeur de taxi le jour, Uber la nuit. Mais ça, ce n'est pas humain, ça. Et je prends des gens dans mon taxi. J'ai pris un chercheur, j'ai pris un ingénieur. Des gens qui ont fait des grandes études. Quand je leur montre ça, je leur dis, c'est quoi la réponse ? Vous savez ce qu'ils me disent ? Vous gagnerez plus. Comment vous faites avec les impôts ? Comment vous faites ? Je lui dis, mais monsieur, vous ne voyez pas le problème ? Ben non, qu'il y a le problème. À l'abdation de plus, je leur dis, mais je dors quand ? Ils ne savent pas. Alors je leur dis, ben, on dormira demain. Vous savez ce qu'il me dit ? Il m'a dit le chercheur, pas de plus suite. Il me dit, monsieur, vous avez raison. On a perdu notre humanité. Et ça, c'est grave. Et avec Rémi, avec d'autres aussi, avec Sipicio, avec Amar, avec tout ça. Avec les gilets jaunes. Moi, je serai toujours gilets jaunes. On retrouve de l'humanité. Voilà. Et ben, merci Rémi. Et ton portable, ton portable avec la caméra. Samedi, peut-être, ouais. Voilà. Merci pour ce qu'on a aidé pour Rémi. Salut. On est là. On est là. L'humanité, il faut de l'humanité. HDI. HDI. L'humain dégage l'inhumain. Voilà. Allez, bonne journée. Et puis les trolls, ne faites pas trop chers. Léon le nettoyeur, il a dit hier, putain, on va me faire chier encore aujourd'hui. J'étais obligé de dégager, dégager. Même ma femme, quand elle regarde les lives en direct, qui a dit c'est grave, il y en a, ils ont trop de haine. Les gars, n'ayez pas de haine. Recherchez pas la guerre. Parce qu'aujourd'hui, vous l'aurez, les gars. Mon père, il a fait la guerre, le pauvre. Il a été torturé dans une cave. Croyez-moi, si je suis comme ça, c'est parce que mon père, il a été torturé. Il avait une cicatrice comme ça. On allait lui couper le cou. Il avait un ami, on lui a arraché un oeil. Et ça, c'était des guerres, ça. Donc les guerres, croyez-moi, c'est vraiment d'un saloperi. Et on est là, on est des humains. On est là pour se battre pour l'humanité, pas pour s'entretuer entre nous. Simplement parce qu'il y en a qui vont toujours gagner plus. Voilà. Allez, salut, bon courage Rémi. Et puis, vivement le Zoom, il va pouvoir filmer de loin. Ah ouais, à bientôt. Salut. C'est parti. C'est peut-être qu'il y a une cicatrice qui s'est un coup. C'est ça.